Playlist politique intervient dans la continuité d'une forme d'écriture scénique et filmique que je pratique depuis plusieurs années, c'est-à-dire que j'écris des pièces et des films à partir d'archives ou de matières documentaires, donc je parlais des spécialistes qui étaient à partir d'entretiens de spécialistes, avec Maya Bocquet toujours on a écrit « Reconstitution, le procès de Bobigny » qui était à partir d'interviews autour de l'archive de 1972 qui était les minutes du procès de Bobigny menée par Gisèle Halimi. Playlist politique, ça a une proximité avec « Rituel 4, le grand débat ». Dans « Rituel 4, le grand débat », on explorait la mise en scène que la télévision imposait à la parole politique dans ce débat du second tour télévisé et comment ça avait été créé en 1974 quand la télévision arrivait dans tous les foyers. Donc là, dans Playlist politique, on explore comment la musique est un des éléments de la mise en scène du politique. La playlist, elle est un peu à entendre, elle est à double sens, on va dire. Donc c'est une playlist de morceaux, mais c'est aussi une playlist d'archives, de différents types d'archives qui sont rejoués et réinterprétés au plateau. Donc pour les musiques, le sujet c'était « L'eau d'à la joie », donc on y revient très très souvent, surtout qu'il y a plusieurs versions de « L'eau d'à la joie », celle de Beethoven, celle qui a été adaptée par Karajan pour faire l'hymne européen. Et puis dans mes recherches, je dérive, je tombe sur d'autres archives, donc je tombe sur Nina Hagen et puis on passe par Stevie Wonder, « Pastime Paradise » qui aurait pu être une autre alternative à cette commande, mais c'est aussi vraiment une playlist d'archives assez hétéroclite autour de ce sujet. Donc ça peut aller de l'interview et de l'entretien que j'ai mené avec Esteban Bourg, qui est un musicologue, historien, spécialiste de la 9e de Beethoven, à des questions que je vais poser à mon fils de 6 ans, à mes réflexions par rapport à ce sujet et par rapport à ce que j'en trouve ou à ce que je n'en trouve pas, des informations auxquelles je n'ai pas accès. Donc voilà, c'est une playlist d'archives rejouée sur scène par les comédiens. Le spectacle interroge tout autant ses archives médiatiques, le rôle de la musique, la puissance de la musique dans ses mises en scène, que ce que peuvent aussi en dire les artistes, musiciens, par exemple, qu'est-ce qu'a pensé Nina Hagen de la réinterprétation de son morceau par l'orchestre des armées dans ce contexte-là ? Comment se positionner Beethoven par rapport au pouvoir ? Est-ce que faire un hymne, c'était ce qu'il comptait faire en faisant la 9e ? Je pense que ce sont des archives qui, de par leur caractère médiatique très diffusé, nous appartiennent à tous. Donc j'avais envie, je crois, d'un spectacle qui puisse offrir une multitude de points de vue, d'interprétation et de réappropriation aussi. L'intérêt pour moi de les mettre au théâtre, on va dire, c'est de pouvoir y créer des brèches, de pouvoir y créer des ouvertures, de pouvoir enlever certains éléments pour peut-être voir un petit peu ce qu'il y a derrière, ou ce qu'il pourrait y avoir d'autre, de créer des sortes de perspectives obliques. C'est aussi une manière de les abîmer, de les détruire, de les détériorer, pour pouvoir peut-être les réinventer, les réenchanter, y remettre quelque chose de plus personnel, ou laisser du possible à l'intérieur de ça. Voilà, ce n'est pas un spectacle d'analyse de sciences sociales ou d'analyse politique, ça reste du théâtre et qu'est-ce que le théâtre peut amener à la perception du monde et de ces archives-là. ...